Ils sont là pour vous, on va passer un petit moment avec vous pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alban, il est disparu Alban ? Oui, j'arrive. Alban, oui. C'est la star du film, on peut l'applaudir. J'ai l'air, j'étais avec vous au début. Il reste un petit peu de la projection, malheureusement. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est son anniversaire, donc il est parti ailleurs fêter son anniversaire. On va l'applaudir aussi, j'ai l'air. On n'aurait pas beaucoup de choses à dire sur le casting, qui est quand même une des pépites de ce film. C'est un casting très très éclatique. Il y a des acteurs qui viennent de tous les univers, on va en parler dans un petit instant. Bonjour. Bonjour, j'ai une question à Olivier qui était venu dans mon école la semaine dernière. Lundi-mardi, je crois que vous avez fait un séminaire. Ah oui, oui, sur le management et tout. Il essaie de gagner sa vie entre les filles. Non, et... Ça ne chale pas en plus. C'est Olivier qui nous a dit de venir pour la projection, qui est un truc à Boronel. Donc le film était super bien. Tout l'équipe était bien, ma crie, la fin de suite. Tous les acteurs, ils sont super bien joués. Et ça vient de fonctionner, c'était bien. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le film ? Non, un peu de la trame, il y avait de la juriste. On dirait que ça ressemblait un peu au film, je ne sais pas, il y a plein de signes de chute. Le temps avec la haine, le tempo avec le Birdman, on dirait que c'était vraiment suivi dans les coulisses. Et bon, il était mortel aussi. Merci. Benjamin, non, parce que... Il n'a pas gonfé avec son discours, tu le dis tout de suite. Non, non, on ne va pas... Benjamin, reviens, fais un petit discours. Fais un petit discours, qui sera juste pour toi. Je viendrai chez toi, finalement, on reste le frère, un petit discours, ça te fait. Mais on démarrait pas mal, quand même, la comparte, on est pas mal. Vous aviez des ambiances dans la tête, des films dans la tête ou pas ? On avait beaucoup de jazz dans la tête. La musique est très importante pour un film. Vous voulez en dire tout de suite un petit bout avant de prendre une autre ? Oui, c'est la musique d'Avishaï Cohen et c'est vrai que c'est un... C'est quelque chose qui a été très important pour vous parce que c'est exactement comme ça que le film est construit, un peu comme un morceau de jazz. Il y a une partition. Jean-Pierre est chef d'orchestre, il y a des solos et il faut qu'il accorde un peu tous ces univers et ces personnages différents. Et ce qui nous fascine dans le jazz, c'est quand tout le monde joue synchro, surtout avec des temps comme ceux d'Avishaï Cohen, qui sont, pour ceux qui sont un peu dans la musique, qui sont des temps assez multiples. Donc, il y a quelque chose qui fait que le jazz se posait très très bien sur cette histoire. Donc, pour tous vos séminaires, vous pouvez m'appeler. Je fais un entreprise. Ils ont de la musique sur leurs iPhones, je peux vous garantir que c'est quelque chose. Vous êtes fidèles donc à votre tradition ? La pension est toujours très très soignée chez Nakash Toledano ? La musique, pour nous, c'est un autre personnage du film. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance. On écrit en musique, on fait des playlists dans tous les sens. Et puis, avec des chansons, on se dit, tiens, il faudrait les mettre un jour dans un film. Et elles sont déjà au scénario, elles sont sur le plateau, sur le tournage. Et en fait, comme le processus d'un film met beaucoup, beaucoup de temps, si une musique nous plaît toujours au bout d'un an et demi, deux ans, ça veut dire qu'elle nous plaira à vie. C'est comme ça qu'on... Et même les musiques, quand elles sont mal chantées, nous plaisent, je pense à Gilles, quand il chante la chanson à l'Italia. Oui, c'est excellent. Qui veut prendre la parole ? Qui veut poser une question ? Ou juste donner un avis, une réaction, une impression à chaud ? Ici ? Tu vois ? Bonjour. Moi, je voulais vous dire un petit bonjour parce que je vous ai rencontrées pendant les 10 ans. Je m'appelle Cindy. Vous avez fait toutes les fêtes de ma famille. Je ne suis plus le départ. Vous êtes... Mais c'est dangereuse. Ce film était dangereux, je le savais. Vous savez qu'à un moment... Alors, ça répond à... Est-ce que c'est autobiographique ? Non, non. Tu danses toujours aussi bien, Sylvie ? J'essaye. Tu peux t'avancer un petit peu avec nous en même temps ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Et je voulais vous dire bravo, c'est toujours bien. Et puis, c'est toujours... Ça réunit. Il y a des acteurs de tous les âges. Smithers. C'est ça. C'est super. À la part aussi. Et pourquoi pas au Marcy cette fois-là ? Il est trop cher. Il a mis trop loin. Il parle plus français. Il parle plus anglais. Ça a un autre complètement. C'est-à-dire que Cindy, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de petits boulots pour payer les séminaires. Les séminaires, c'était... Voilà, c'était... Les séminaires. Et qu'on avait repéré Cindy dans un groupe d'enfants. Et elle est dans notre tout premier court-métrage, qui s'appelle Les petits souliers, qu'on a fait en 98. Les figurantes dedans. Est-ce qu'il y a d'autres gens dont on a fait le mariage dans la salle ? On a mis tout de suite le problème, comme ça. Comme ça, c'est... Des gens que vous avez connus quand vous étiez animateur de Colosse. Voilà, on a fait... À cette époque-là aussi. Absolument, c'est vrai. Vous parlez d'Omar, mais peut-être on peut dire un mot, peut-être, sur... Pourquoi vous avez choisi Alban et Bergera ? Je sais que Bergera est une star en Allemagne, depuis qu'il a fait le coup de l'Arva et à la Coupe Généphira. Vous avez dit... C'est pas la première raison d'être une star en Allemagne pour qu'on choisisse. Je te cache pas. Ah, c'est ça qui a fait basculer. Il y a d'autres critères. Mais Alban, très franchement, Alban... Jamel était là tout à l'heure, je sais pas s'il est dans le coin, mais... C'est vrai que c'est Jamel qui nous en a parlé. On a été voir son spectacle, Jamel Comédie Club. Maintenant, son spectacle a grossi, puisqu'il a fait la cigale, je crois, monsieur. C'est ça, tout à fait. Et franchement, je sais pas si vous avez vu son spectacle, mais si vous l'avez pas vu, c'est une tuerie. C'est un personnage qui va, à mon avis, être... C'est quelqu'un qui va grandir très très fortement au cinéma. Et quant à Benjamin, on s'est battu pour la voir. C'est quelqu'un qui a la comédie française, pour ceux qui ne le savent pas. Qui est un grand acteur et qui a fait des essais complètement incroyables. On a vu ses essais, on savait qu'il serait chiant comme il fallait. Non, l'hérité, c'est que je me suis battu aussi beaucoup pour Yéph, parce que... Enfin, parce qu'il y avait un emploi du temps un peu compliqué. Et puis, j'ai vraiment aimé, même les scènes du casting, m'en donnait très envie. Et donc, en les rencontrant, j'ai eu encore plus envie de le faire. Et donc, je me suis rencardé avec le premier assistant qui s'occupe des plannings, pour qu'il puisse... Donc, c'est aussi grâce à eux deux qui ont insisté pour que le planning fonctionne. Bref, on s'en fout de tout. Tout le monde se brosse un peu la dos. Il faut dire aussi qu'il a fait toutes les cascades lui-même. Voilà, c'est lui qui a 30 ans seul. Il n'y a pas de prose français. Il a fait le monde de la collégie française. Non, c'est un figurant... C'est pas un figurant du tout, c'est un cascadeur, je sais pas qui... Non, pas une part ! Moi, j'ai tout fait, sauf les plans à 30 mètres. J'ai insisté pour les faire, elles n'ont pas voulu, question d'assurance. Il a vomi qu'une fois. J'ai vomi qu'une fois. Mais c'est incroyable, parce que le travail qu'il a effectué avant le tournage pour arriver là, il a passé quand même trois nuits à harnacher au-dessus du sol. C'est quand même quelque chose... Par contre-temps, une fois que le ballon part, on suit. Et aussi, il faut faire un peu les arabesques, des trucs comme ça. C'est sûr que ça change la comédie française. Et à l'avant, la comédie française aussi ? Tu y penses ? J'y pense, mais j'ai l'impression qu'il ne pense pas à moi. Ça va être mieux dans un sens. Pas grave, Benjamin, il y a de 6 ans. Si je suis en comparé avec toi, ça va passer. C'est vrai ? Moi, par rapport à l'agenda, moi aussi, ça a été compliqué. Parce que j'étais... C'est pour ça que je suis dédiqué. J'en avais des bonnes, désolé. J'allais voir le spectacle. Qu'est-ce que c'est notre Paris en devant ? Quel est le Paris en devant ? Ouais. Je vous conseille vraiment d'aller. Un mois ? Non, non, deux jours, trois jours. Non, non. Comment vous trouvez ces genres exceptionnels à chaque fois dans vos films ? En fait, c'est vrai qu'on note beaucoup. On va beaucoup au cinéma ou au théâtre. Et comme on est deux, on discute beaucoup. Et on a eu le petit dossier où on met des photos d'acteurs qu'on aime beaucoup. Et après, on est aidé par des directeurs de casting. Ce n'est pas tout le temps lui-même. Et on aime bien mélanger. On aime bien mélanger. On aime bien à la fois des gens qui sont un peu plus... Qu'on peut plus de notoriété. À la fois des gens qui démarrent, comme Adèle. On aime bien mélanger tout ça. Et on est très, très fiers de tous les noms qui composent ce casting. On trouve que c'est une bonne équipe. Et surtout, on trouve que nous, en tant que spectateurs, on aurait envie de voir une équipe originale comme celle-là. Moi, personnellement, j'étais sur Leboncoin. Je trouve que c'est une belle affaire, les gars. Pour 50 balles, c'est... On a peut-être à dire, moi, personnellement, je suis le coin. Comme aujourd'hui, je fais meuble aussi. Donc, tu vois, on est bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Bravo, déjà. C'était super. Merci. J'aurais juste une question. J'aimerais savoir comment vous faites pour travailler en duo ? Pour réaliser tous les deux. Est-ce qu'il y a plus quelqu'un qui est sur la mise en scène, qui dirige les acteurs, plus quelqu'un derrière l'image ? Enfin, comment... Ce sont les acteurs qui en parlent le mieux. Alban ? Attends, je donne ma version des faits, tu vois là-dessus. C'est vrai que moi aussi, c'est la première fois que je travaillais avec un duo, et je me demandais aussi, ça m'intriguait de voir comment ils travaillaient. Et tout le long du film, ce qui m'a surpris, c'est que même s'ils ne se parlent pas, ils vont nous donner des indications complémentaires. Et je pense vraiment que ça, ça doit arriver... C'est très rare. Moi, j'ai travaillé en duo, on s'est séparés. C'est très dur. Et vraiment, c'est deux natures qui se complémentent, je ne sais pas, la magie de leur rencontre. Je ne sais pas, voilà. Au revoir. Il n'y a pas un qui bosse, c'est l'autre qui ne fait rien. Mais non, mais les deux bosses, mais ils sont à chaque fois, je ne sais pas, complémentaires. Ça veut dire, s'il y en a un des deux qui va nous parler plus artistique et jeu, c'est l'autre qui va prendre le relais et qui va s'occuper de la caméra. Et c'est comme ça, tout le temps, ça s'emboîte parfaitement. C'est une explication, comme elle dit Française. Comment on explique ça ? Je vais dire ça en Alexandrane. Non, mais... C'est vrai qu'ils fonctionnent très très bien. Et puis surtout, ils se font rire l'un à l'autre, et ça, ça compte beaucoup. Après, peut-être qu'ils s'engueulent en coulisses, on ne le voit pas. Et ce qui est très agréable aussi, je le répète souvent, mais quand on fait une scène, à la fin du texte officiel, ils ont tout le temps des vannes qui leur viennent sur le moment. Et donc ils disent, ne coupez pas, ne coupez pas, dis ça, dis ça, date ça. Et donc ils nous sortent des grosses conneries. Et donc nous, on doit rester concentrés, surtout pas rigoler. Et le 4h aussi, qui fait ça, qui se marre. Donc ils engueulent le 4h en disant, « Ah, t'es bougé, Davila, t'es bougé ! » Voilà, on les aime bien les deux. Et c'est vrai qu'ils ont la réputation de jamais, jamais s'engueuler sur un tournage. C'est quelqu'un encore sur ce film ? C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent seuls et qui s'engueulent tout seuls. Non, nous, non, on avance comme ça. Ça fait deux longues années. On avance dans le même sens. On décide, on écrit ensemble, on fait le montage ensemble, on fait tout à deux. Et puis ça fonctionne comme ça. C'est une machine. Moi, je voulais juste quand même qu'on revienne sur le titre. Est-ce que ça a toujours été le sens de la fête, le titre de ce film ? Au début, c'était Alban. Bon, on a changé beaucoup, mais c'est venu, c'est venu, parce que c'est vrai que d'abord, c'est quand même une fête qu'on essaye de montrer dans le sens de ceux qui travaillent. Mais en même temps, je crois, et c'est pas pour faire... C'est un film qui est arrivé, on l'a dit souvent, dans un contexte où, voilà, on vivait tous collectivement une année complexe. On ouvrait la télé, c'était déprimant. On ouvrait les journaux, c'était déprimant. Et on se posait presque la question de ce sens de la fête, de continuer à... Et le mariage incarne bien ça, toute cette mise en scène, ces costumes, ces gens qui viennent assister à l'émotion collective, etc. On s'est posé cette question et, je sais pas, ce titre est arrivé. Et en vérité, c'est aussi ma femme qui a trouvé le mieux. Comme elle a, je vais leur remercier. Et on l'applaudit, ça s'applaudit. Et est-ce qu'on peut... J'essaie de me l'approprier, j'ai ramené, jusqu'à un certain point, mais à un moment, j'ai lâché. Est-ce qu'on peut donner aussi le titre international, puisque le film, bien sûr, le lancement, c'est 4 octobre, en France. Mais ensuite, il y a un deuxième lancement, c'est le lancement dans le monde entier, dans une quarantaine de pays. Quel sera le titre ? Alors, c'est la ville qu'a trouvé. C'est la ville qu'a trouvé aussi. Ça s'appelle C'est la vie, mais parce que là-bas, à l'étranger, ils aiment cette expression qui fait très français. C'est les trois mots qu'ils connaissent en français. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Donc, ils ont appelé ça C'est la vie. Et vous qui êtes directrice d'Unifrance, est-ce que vous trouvez que c'est un bon titre ? Donc, c'est un très bon titre. C'est la vie et le sens de la fête aussi. Il apparaît, c'est juste une impression, et c'est pour rebondir sur ce que vous avez de dire. qu'on l'écoute, on regarde, on brille, on pleure aussi, parce que c'est des très beaux sentiments. Alors, merci et continuez. Monsieur le prochain film, merci. Merci, monsieur. Vous êtes bien résumés. Est-ce que quelqu'un en se donne quoi ? Encore cinq minutes ? Il y a le monsieur qui est là. Le monsieur qui a un micro. Il y a deux petites questions avant de... Allez-y, monsieur. Il y a une fois, il circule derrière. Moi, j'ai une expérience. Tout d'abord, bravo pour le film. C'est vraiment très réussi. Je crois que ça va être le grand succès de la rentrée. Je veux juste savoir, Jean-Tierre l'a écrit, vous avez écrit le film pour lui ? Ou est-ce qu'il est venu en cours de route ? Je crois qu'il aura le César en février prochain, je crois que c'est certain. Mais vous avez écrit le film pour lui ? En quelque sorte, oui, parce qu'on a été le voir avant même de commencer à écrire. Et on lui a demandé si on pouvait écrire en pensant à lui, si on pouvait s'autoriser ça. Et il a été très généreux parce que comme il est lui-même scénariste, il a participé d'une certaine manière à l'écriture. Puisqu'il jouait les dialogues, il les corrigait. Et puis surtout, c'est assez rare, c'est quelqu'un qui s'occupe des dialogues de tous les autres, pas que de son rôle. Donc on pouvait passer des heures à discuter de scènes dans lesquelles il n'était pas. C'était comme un fantasme avec Olivier. On a eu après un tout simple de trois listes qu'on s'est fait entre nous. On a dit, voilà, maintenant peut-être qu'on rencontrera les gens plus facilement. Il y a eu Charlotte Gainsbourg, il y a eu Samba, et il y a eu Jean-Pierre Macri, et tous les autres qu'on a essayé d'avoir par la suite. Et c'était vraiment pour lui, absolument. Je rêve qu'il ait eu le César. Merci en tout cas. Ouais, attend ça. Et vous allez faire des concerts ou pas ? Parce que comme il y a cette musique incroyable, est-ce que vous allez profiter peut-être de certaines projections pour faire des événements ? Ouais, on va faire. Parce que là, on est quand même très très en amont. Le film sort le 4 octobre. En vérité, on fait des dates en province. On vient ici, parce que là, ça nous fait plaisir. Et puis c'est le cinéma où moi, personnellement, je... Ouais, j'ai pas le droit de dire moi, personnellement, pardon. Mais je vais. Mais il y aura une grande avant-première en septembre, avec normalement un concert d'Amichel Cohen, qui pourrait être concomitant. Concomitant. Concomitant, dans une belle salle parisienne. Super. Là-haut, comment vous appelez ? Sophie. Bonjour Sophie. Bonsoir. Je voulais vous remercier, parce que ça a été un moment finalement assez émouvant, même si j'ai beaucoup ri. Je trouve que la fête, c'est quelque part un peu pathétique. Et là, vous avez montré aussi beaucoup les coulisses. Et les coulisses de la fête, c'est peut-être un peu comme les coulisses du film, quand vous le réalisez. C'est-à-dire, tout ce qui est technique et toute cette angoisse derrière, parce qu'on peut réussir absolument. Et puis, je suis un peu émue. Et puis, je voulais vous dire que j'ai trouvé, quand Jean-Paul Rouf dit à Bacry, peut-être que t'es heureux et que tu t'en rends pas compte, je vous remercie pour cette phrase. Parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. J'aime bien ce que vous dites, Sophie, parce que vous l'avez vécu comme ça ? C'est une espèce de métaphore des coulisses d'un tour ? Oui, c'est sûr que c'est vrai que quand on fait un film, on ne montre pas tous les techniciens et tous ceux qui sont derrière, mais il y a une espèce de mécanique. Et il y a forcément une métaphore filée de ce que c'est que le cinéma à travers... Mais après, la fête, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi, dans laquelle, vous avez pu le constater grâce à quelques interventions, on a aussi été dans la fête. On n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Et vous avez connu des mariages comme ça, avec des ambiances, où tout le monde s'engueu... On a connu tout ce qu'il faut faire dans la fête. Depuis la plonge jusqu'à... La bar mitzvara, etc. La bar mitzvara, non, je ne sais pas si c'est... À propos du mariage, je leur ai envoyé une vidéo... C'est une une religieuse, mais je n'ai jamais entendu parler. Je disais que j'avais envoyé une vidéo à mes deux collègues, parce que j'étais à un mariage le week-end dernier, d'un de mes amis qui se mariait, où le mari a pris le micro, à un moment donné. Donc j'ai fait... Ah ! Et il a fait un petit discours, ce qui arrive... Enfin, moi, je n'ai pas souvent vu ça. Quand le marié prend le micro, c'est qu'à priori, il est un peu mégalo. Enfin, là, c'était pour remercier tout le monde. Et il a cité « Malarmé » à la fin de son discours. Et là, j'ai trouvé ça assez mythique, et comme quoi, voilà, ça existe, tout ça. C'est tout du vrai. C'est tout du vrai. Il n'était pas ridicule, mais... Enfin, bon, un peu... Vous avez tous des souvenirs de mariage, avec des scènes un peu ratées ? Des imprévus dans les mariages, j'imagine ? Vous lui donnerez pour le 2. Quoi le 2 ? Vous saurez, en tout cas, que s'il y a des feuilles de 2 en choix, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc, oui, ça, c'est... Je sais que c'est peut-être rejoint Gilles Lelouch à son anniversaire, et ça va être assez big. Mesdames et Messieurs, je crois qu'on peut vraiment applaudir pour le petit public. Merci. Merci à tous d'être plus si nombreux à prendre la sortie, ça fait plaisir. Merci à nos amis, à notre famille qui est là, et nous en remercions. Nous en rendons les cœurs. Et nous en rendons les cœurs à tous. Un fort de poids sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, voilà. Ça nous passe autour de vous, et rendez-vous le 4 octobre dans les salles. Merci à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501